Par contre en entreprise ça bouge aussi parce que je trouve que l'entreprise au-delà de demander aux certificateurs et aux profs de se mettre dans le trip, c'est aussi aux entreprises qu'il faut demander en disant d'en faire un outil de développement des compétences, de motivation. Et c'est vrai que nous on a vu vraiment évoluer la situation où il y a encore 6-7 ans quand on démarchait on disait mais attendez la VE, n'en parlez pas, ils vont partir, ils vont on nous appelle en disant on aimerait bien faire de la VE en entreprise parce que dans nos stratégies d'accord de GPEC, de responsabilité sociale de l'entreprise c'est en plein dedans, voire même dans une PME c'est un outil de motivation des salariés dans une époque de crise, on ne peut pas forcément toujours donner des augmentations, des choses comme ça. Aidez-nous à la faire parce qu'on cherche un moyen de susciter l'intérêt des salariés pour ça, qu'ils le voient comme un parcours du combattant. Donc l'entreprise fait partie complètement de la VE. Alors maintenant je voudrais vous parler des effets que l'on constate nous sur les candidats. Alors évidemment le premier effet c'est que j'ai un diplôme, donc je peux le mettre sur mon CV et j'ai un CV qui a priori dans un pays comme le nôtre est mieux valorisé. Mais il y a un effet induit qui vient du parcours. La VE je vous parlais du fait que l'évaluation passe par un dossier, mais ce n'est pas une mince affaire. Le dossier, grosso modo la consigne c'est prenez un papier, un crayon, écrivez votre parcours professionnel de manière à nous convaincre, nous jury d'enseignants, que votre parcours vous a apporté des apprentissages et des compétences qui correspondent à ce qu'on enseigne. Donc ce n'est pas un simple récit comme ça. C'est une vraie introspection, une vraie réflexion sur les compétences acquises, sur le chemin parcouru, sur comment je m'y suis pris, quelles compétences ça a dégagé. Et c'est vrai qu'on a toujours été impressionné nous de voir des candidats nous dire à l'aube de leur jury, je suis très content si j'ai le diplôme demain, mais si je ne l'ai pas, je suis déjà extrêmement content de tout le chemin que ça m'a demandé de faire parce qu'on ne prend jamais l'occasion de se retourner sur 10 ans, 15 ans de parcours et ça fait un bien fou de segmenter ses compétences, de mettre des mots sur ce qu'on fait. Alors nous accompagnateurs, ça donne, vous faites du marketing, non pas du tout, mais comment vous recrutez vos clients ? On fait des événements, on voit des mailings, on achète des bases de news, ça ça s'appelle du marketing. Donc la VE, c'est un petit peu ça, c'est un peu remettre les choses en place et ça segmente les compétences, c'est très très intéressant. Évidemment, ça améliore l'estime de soi. J'ai été autodidacte et ça fait des années qu'on me dit que j'irai un peu moins vite que les autres, que je gagnerai un petit peu moins avec son diplôme, je ne peux pas atteindre tel poste. L'estime de soi qui est une reconnaissance sociale, puisque c'est l'éducation nationale qui la délivre, elle est extrêmement grande. Dans le voit d'autant plus chez les gens qui se lancent en VE, qui ont des enfants qui sont d'atteindre le bac, il y a une espèce d'événement familial, parce que tout le monde est dans les études, c'est assez abonné. Ça crée une véritable dynamique professionnelle et familiale. Et on a voulu vraiment nous faire la démarche de le mesurer. Aujourd'hui, on peut affirmer que c'est un facteur de stabilité dans l'emploi et pas le contraire. Quand je suis en entreprise, proposer une veille à un salarié, c'est plus un facteur de fidélisation et d'attachement à l'entreprise que le contraire. Donc on a fait mener une étude par le cabinet, c'est-à-dire ce que je voudrais vous présenter. Juste un point sur les derniers éléments que vous avez dit, est-ce que certains ont pas de confusion entre le bilan de compétences et justement certains ont reçu sur le parcours ? Si, si. Certains, oui, il y a tous les cas. Nous, quand on vient nous voir en VE, qu'on diagnostique, parfois on réoriente vers un bilan de compétences. Du genre, je viens vous voir parce que je suis comptable et je voudrais faire une VE pour devenir responsable des ressources humaines. En VE, je peux valider, moi, l'expérience acquise. Là, vous êtes en train de me parler d'un projet de reconversion, donc de formation ou si vous n'êtes pas encore sûr de votre choix de reconversion, de bilan de compétences pour réfléchir. Donc effectivement, il y a parfois une confusion. Et puis ça marche dans l'autre sens. J'ai fait un bilan où est ma VE, j'ai des consultants en bilan qui nous envoient des VE qui ne sont pas du tout faisables aussi parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu. Mais effectivement, il y a encore une confusion là-dessus. Alors, il y a 200 candidats qui ont répondu. Je le fais rapidement parce que le temps passe et on a commencé un tout petit peu en retard. Donc, on a demandé aux gens de dire quelles sont vos motivations pour lancer une VE. Ce qui ressort de manière très forte, c'est améliorer mon employabilité pour me prémunir d'éventuels accidents économiques. On est bien, mais on entend tous les jours à la radio qu'il y a des plans sociaux. Si jamais j'en fais partie, comment je me revends ? Me protéger, c'est ça. Deuxième, c'est la reconnaissance sociale. Aucun objectif à court terme. Être reconnu socialement, montrer à mes collègues que j'ai un diplôme, à ma famille que j'en ai un. Ces deux items sont deux fois supérieurs à toutes les autres. Donc, la troisième, c'est la promotion interne et améliorer éventuellement son employabilité pour changer d'emploi, mais sans qu'il y ait de vision immédiate. Évidemment, on parlait tout à l'heure de rapport entre diplôme et emploi. Il y a plein d'études qui ont été menées. On voit bien que le taux de chômage est bien plus élevé quand je suis de niveau CAP que quand je suis de niveau Bac plus 2, Bac plus 3 ou Bac plus 5. C'est mathématique. Il y a un lien direct entre le taux de diplôme et l'accès à l'emploi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mesuré quelle marche on saute en moyenne en VAE sur ces 200 candidats. Ça leur a permis d'améliorer de 2 à 3 ans leur niveau d'études. En moyenne, vous voyez, on était au démarrage 15% brevet des collèges sans diplôme, 18% BEP-CAP, 34% Bac, 18% Bac plus 2, 21% Bac plus 3 et Bac plus 5 ou plus 9%. Vous allez me dire pourquoi on fait une VAE quand on a un Bac plus 5 ? Parce que si j'ai fait un DESS de biologie et que je suis devenu directeur marketing, parfois j'ai besoin quand même d'aller faire valoriser cette compétence-là qui n'était pas du tout au rapport avec les études que j'ai menées. Ça arrive. Et puis à l'arrivée, on n'a plus que 1% de CAP. Ceux qui n'ont pas de diplôme, parfois on les amène sur des CAP et des BEP. 8% Bac, 42% Bac plus 2, 33% Bac plus 5, Bac plus 3 et 16% Bac plus 5. Donc on voit l'effet de la VAE. Alors c'est une moyenne. Parfois on saute qu'une année d'études. J'ai un Bac plus 2, je vais chercher un Bac plus 3. Puis parfois j'ai arrêté l'école en 3ème et je vais chercher un Bac plus 3, un Bac plus 5. On le voit régulièrement. Par contre il faut une expérience relativement solide pour cela. Les effets constatés. L'étude dit son subjectif, directement perceptible et lié aux motivations. Les deux plus cités. Meilleure employabilité, reconnaissance sociale. Il n'y a pas d'effet immédiat, d'augmentation, de choses comme ça. Les difficultés rencontrées. Emploi du temps. Il faut que je rédige un dossier. Ça se fait en dehors de mon temps de travail, le soir, entre midi et deux, le week-end. Et la rédaction du dossier. Qu'est-ce que je dois mettre dedans ? Quelle prise de recul je peux faire pour que mon dossier soit valorisé par mon futur jury ? L'accompagnement, 73% des candidats considèrent qu'il est décisif. 22% disent qu'il est utile. 5% ne le jugent pas forcément utile. Alors ça c'est des stats sur des 200 personnes accompagnées. Autant il y a 5 ans on s'entendait dire parfois que l'accompagnement c'était vraiment facultatif. Autant maintenant dans toutes les études gouvernementales, dans tout ce qu'on entend comme d'experts, disent l'accompagnement, c'est un facteur clé de succès de la réussite en VA. Sous-titrage ST' 501